Un atelier de formation de deux jours a réuni dans la région des plateaux, plus précisément à l'EVG d'Atapame, les 21 et 22 janvier 2021, 30 leaders communautaires dont 10 chefs traditionnels et 20 para-juristes. Cette session de formation organisée par l'Organisation non-gouvernementale Autopromotion Rurale pour un Développement Humain Durable, ADHD, dans le contexte de la pandémie au coronavirus qui sévit dans le monde entier, est financée par le Fonds des droits humains mondiaux. L'atelier a été ouvert par le directeur exécutif de ADHD, en la personne de Dina Dja Frédéric, après le mot de bienvenue du chef projet, Adia Vumauvi. Le projet FGHR est financé par la fondation FGHR qui est basée à Washington, d'ici aux Etats-Unis. Le projet vise à réduire les violations faites aux femmes dans les communautés. Nous avons ciblé 10 communautés dans lesquelles nous avons exécuté le projet. Pour réduire les violations faites aux femmes dans les communautés, nous avons pensé former les 10 chefs plus 2 para-juristes par communauté. Ainsi, des smartphones ont été remis aux para-juristes pour animer la plateforme ADHD para-juristes et permettre à ces derniers de bénéficier de séances de renforcement de capacité en ligne dans cette période de COVID-19. Nous allons les doter des smartphones, communément appelés Android, créer une plateforme WhatsApp sur laquelle les para-juristes vont faire les dénoncations des violations faites aux femmes, des violations en général faites sur les droits humains. Nous allons les doter mensuellement des crédits de communication pour pouvoir se connecter, pour pouvoir dénoncer les violations faites aux femmes. Nous allons les assister à distance à travers la plateforme ADHD sera dedans et ADHD va les assister dans les résolutions des conflits. Non seulement ils vont faire les dénonciations des violations, mais essayer de régler à l'amiable ces violations faites à l'endroit des femmes. Ce système que nous sommes en train d'explorer nous permettra d'éviter les contacts. C'est pour éviter beaucoup de contacts que nous avons mis en place ces smartphones. L'objectif principal de cette rencontre est de contribuer à l'effort du gouvernement dans la promotion et la protection de la femme, à la protection des enfants et à la vulgarisation du code foncier et domanial et les directives volontaires pour une gouvernance foncière locale responsable. Plus spécifiquement, ce projet vise à outiller les chefs traditionnels et les para-juristes sur les violences basées sur le genre, les cas de maltraitance des enfants, l'équité genre en matière de droits fonciers et l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication comme outils de travail. Cette formation, elle est très pertinente. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est surtout les violations. Dans les foyers, ce que nous remarquons, vraiment ce n'est pas facile. Et ce matin, à notre rencontre, on nous a parlé des violations, des types de violations, les violences physiques, morales, écologiques, économiques, ce que nous remarquons surtout dans nos préfectures. Et cela va nous permettre, étant para-juristes, à notre retour, d'aller sensibiliser nos proches qui sont dans les milieux ruraux, qui ne connaissent pas la loi, que nous pouvons les sensibiliser pour que cette formation puisse aussi leur bénéficier. Nous allons les faire comprendre aussi que ce type de violence que les hommes font envers eux, elles ne devront pas se taire comme ça. Elles devront vraiment dénoncer pour qu'on puisse résoudre ce problème au niveau des foyers. À nos jeunes sœurs, nous devons leur dire que nous, étant les para-juristes, nous sommes là. S'ils ont des problèmes, elles peuvent nous aborder, partager avec nous, pour qu'on puisse vraiment briser ce silence. On ne peut pas dire que c'est parce que je suis femme et que je suis dans le foyer. Et quand le monsieur dit quelque chose, je n'ai pas le droit à dire non, soit je n'ai pas le droit à dire oui. La dame aussi a le plein doigt de réagir aussi dans le foyer. Vraiment, c'est un sentiment de satisfaction totale par rapport au thème qui a retenu notre attention ce matin. Donc, ce renforcement de capacité dont nous avons bénéficié ce matin, vraiment vient encore nous renforcer sur le travail que nous devons faire. Nous avons débattu sur un thème tellement sensible. Les débats ont été menés avec beaucoup d'aisance. Les projections faites sont des vécus quotidiens qui nous rappellent le travail que nous avons encore sur le terrain. Nous sommes acteurs en tant que chef canton, invités avec des para-juristes. Nous avons un très grand rôle à jouer dans nos communautés pour pouvoir remettre les femmes dans leurs droits. La rencontre a été animée par deux formateurs dont M. Frédéric Dinadja, directeur exécutif de l'ONGADHT, et M. Abdou Rachidou Macheri, chef programme foncier en charge de la communication à l'ONGADHT. Merci à tous.